Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer un mail à plusieurs personnes en utilisant l'application Courrier sous Windows 8 avec un ordinateur. Pour cela, je vais cliquer sur l'application Courrier et je vais cliquer sur le plus en haut à droite pour créer un nouveau mail. Pour envoyer un mail à plusieurs personnes, j'ai deux choix, soit j'indique plusieurs adresses dans la case A ou plusieurs adresses dans la case CC. Dans les deux cas, si j'indique plusieurs adresses, chaque personne aura le même mail, mais chaque personne connaîtra également l'adresse mail des autres, ce qui peut être un inconvénient. Mais si les personnes se connaissent, ce n'est pas trop grave. Dans la case A, je vais indiquer plusieurs adresses, admettons. Si les personnes font partie de votre liste d'adresses, vous tapez toujours la première lettre, puis vous cliquez sur le nom de la personne. Si l'adresse n'est pas dans votre liste de contacts, vous allez la taper manuellement. Par exemple, ici, cette personne ne fait pas partie de ma liste d'adresses. Si je veux rajouter une autre personne qui ne fait pas partie ou qui fait partie de ma liste d'adresses, je rajoute tout simplement une virgule. Et automatiquement, vous voyez, il la prend en compte. Je vais rajouter une autre adresse, admettons. Et j'appuie sur la virgule pour confirmer. Et je peux ainsi en ajouter autant que je veux. Soit dans la case A, soit dans la case CC. Alors déjà, la différence entre la case A et la case CC, si je mets une adresse mail dans la case A, ça va être le destinataire principal. Puis, ici, si je mets une autre adresse dans la case CC, ça va être le destinataire secondaire. Dans les deux cas, ici, chaque personne connaîtra l'adresse mail des autres. Donc, pour éviter justement que chaque personne connaisse l'adresse mail des autres, on va cliquer sur Afficher plus. Ce qui nous fait apparaître une case CCI. Et c'est dans cette case-là, uniquement, que vous allez noter les adresses des personnes à qui vous voulez envoyer ce mail. Donc, ici, par exemple, hop, on a toujours le même principe. Voilà. Et séparer toujours par une virgule pour la valider si elle ne se valide pas automatiquement. Alors, là, vous avez d'autres possibilités. C'est-à-dire que là, j'ai soit tapé la première lettre de la personne, si elle est dans mon carnet d'adresse. Soit je l'ai tapé manuellement, ici, et j'ai validé avec la virgule. Ça, c'est dans le cas où la personne n'est pas dans ma liste d'adresse. Ou sinon, j'ai une autre possibilité. Si les personnes font partie de mes contacts, je vais cliquer sur le plus, ici, en face de CCI, toujours. Ce qui va me faire apparaître ma liste de contacts. Et je vais cliquer sur les personnes à qui je veux envoyer le mail pour les sélectionner. Puis, je vais cliquer sur Ajouter. Et automatiquement, ils sont ajoutés dans la case CCI. Je vais pouvoir ajouter mon objet, mon message, et puis l'envoyer en haut à droite. Chaque personne recevra le même mail, mais chaque personne ne saura pas que vous l'avez envoyé à telle ou telle autre personne. Voilà, donc je récapitule. Dans la case A et CC, vous pouvez indiquer plusieurs personnes, mais chaque personne connaîtra l'adresse mail des autres. Si la personne fait partie de votre carnet d'adresse, vous tapez juste la première lettre, puis vous cliquez sur son nom. Si ce n'est pas le cas, vous tapez son adresse mail entière, puis vous appuyez sur virgule pour ajouter d'autres adresses. Si vous voulez éviter que chaque personne connaisse l'adresse mail des autres, vous cliquez ici sur Afficher plus, qui nous permet de faire apparaître la case CCI. Et c'est dans cette case-là que vous allez taper toutes les adresses mail des destinataires de ce mail. Et autre chose, vous l'avez remarqué, ça a fait apparaître aussi Priorité. Donc là, pour l'instant, le mail a une priorité normale. Si vous voulez indiquer à votre ou vos destinataires une priorité haute, c'est-à-dire lui dire que ce mail est important, il faut le lire rapidement, eh bien vous cliquez sur Priorité normale, puis sur Priorité haute. Généralement, sur la boîte de réception de la personne du destinataire, elle aura généralement un point d'exclamation rouge, lui signifiant que ce mail est important, il faut le lire rapidement. Donc voilà, nous avons vu comment envoyer un mail à plusieurs personnes en utilisant l'application Courrier sous Windows 8, en masquant ou pas les différents destinataires pour masquer justement les adresses mail.